Matthieu, chapitre 27 Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tièrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce-Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit, et rapporta les trente pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, « J'ai péché, en livrant le sang innocent. » Ils répondirent, « Que nous importe, cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent, « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. » Et, après en avoir délibéré, ils achètèrent avec cet argent le champ du potier, pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé « champ du sang » jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète, « Ils ont pris les trente pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et ils les ont donné pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. » Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes, « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate dit, « N'entends-tu pas de combien de choses ils t'accusent ? » Et Jésus ne lui donna aucune réponse, sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Il avait alors un prisonnier fameux nommé Barabas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche ? » Barabas ou Jésus, qu'on appelle Christ, car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire, « Il n'y a rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ? » Ils répondirent, « Barabas ». Pilate leur dit, « Que ferais-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ ? » Et tous répondirent, « Qu'il soit crucifié ! » Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ? » Et ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié ! Qu'il soit crucifié ! » Pilate, voyant qu'il ne gagne rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde ! » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants ! » Alors Pilate leur relâcha Barabas, et, après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra, pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui la corte. Ils lui ôtèrent ses vêtements, et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant, « Salut, roi des Juifs ! » Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau, et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements, et l'emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de sirène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais, quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagé mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, si tu es le fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, « Hé, il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende la croix, et nous croirons en lui, il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit, « Je suis fils de Dieu. » Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie ! Élie ! Lama Shabbastani ! » C'est-à-dire, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, « Il appelle Élie. » Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse ! Voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus. Ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Aritamée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc, et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre, et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises, vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, « Après trois jours, je ressusciterai. » Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au troisième jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, « Il est ressuscité des morts. » Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, « Vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendez. » Et ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre, au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre.